On fait pour reprendre une entreprise avec ça, avec ça je peux conquérir la France. Disponible sur Netflix depuis ce mercredi 13 septembre avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie, la série nous plonge dans la vie de l'ancien président de l'Olympique de Marseille à travers 7 épisodes d'environ 50 minutes. Réalisé par Tristan Séguela, fils de Jacques Séguela, grand publicitaire français et ami de Bernard Tapie, la série revient donc sur l'incroyable vie et carrière de l'homme d'affaires français disparu en octobre 2021. Successivement chanteur, patron de chaîne de magasins, présentateur télé, ministre, député européen, président de l'Olympique de Marseille, patron encore d'une éclipse cycliste ou encore PDG d'Adidas ou bien même encore comédien. Pour qui connaît un minimum la vie de Bernard Tapie, ne sera donc pas vraiment une surprise de retrouver les grands moments de sa carrière, les gloires comme les échecs. C'est pas juste quand même contre le PSG ce soir, c'est le peuple contre les élites parisiennes. La série n'étant pas définie selon son réalisateur comme un biopic mais plutôt comme une oeuvre fictionnelle. Le spectateur sera donc toujours en train de se demander la part de vérité et la part de fiction en dehors des grands faits connus du grand public. Et c'est là le plus gros défaut de la série à mon sens. Si Laurent Lafitte est plutôt excellent dans l'incarnation d'un Bernard Tapie tchatcheur beau parleur jamais à court d'idées et prêt à toutes les fumisteries pour s'en sortir, la série semble prendre quand même beaucoup de liberté avec la réalité. Sa femme, Dominique Tapie, a récemment déclaré qu'elle ne se retrouvait pas dans ce rôle de femme d'affaires, déclarant qu'elle n'a jamais été impliquée dans les affaires de son mari. Or, la série nous montre clairement sa femme être comme celle qui dirige cet empire. Je ne me suis pas du tout retrouvé déjà moi dans mon rôle. Me mettre presque à un moment aux commandes des affaires dans ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Donc vu ma situation, il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'ai jamais signé ou participé de près ou de loin aux sociétés, aux reprises que mon mari avait récupéré. Par ailleurs, Laurent Lafitte a avoué que le scénario de la série était à 50% véridique et à 50% inventé. Par exemple, Bernard Tapie n'a pas eu deux enfants, Stéphanie et Victor, qui n'existent pas dans la réalité, mais quatre, Nathalie et Stéphane, nés de son premier mariage, et Sophie et Laurent de son union avec Dominique. Si des passages ont été ajoutés, d'autres ont, à l'inverse, été ignorés. On apprend au détour d'une conversation qu'il a acquis Adidas ou bien encore l'Olympique de Marseille, sans vraiment savoir comment. Son ascension en politique est également expédiée. On le retrouve directement dans le bureau de François Mitterrand, qui lui propose un poste de ministre. Vous avez une grande gueule, monsieur Le Pen. De la fougue, de l'énergie. Vous êtes un gagneur, Bernard Tapie. Je vous remercie, monsieur le président. Probablement beaucoup plus télévisuel d'inventer, de raccourcir ou bien encore de déplacer les faits dans le temps, c'est quand même un peu problématique qu'il puisait dans une série où on est censé avoir quand même un peu plus le temps de développer des histoires ainsi que des personnages que dans un film. Très bien interprétée, la série Tapie se laisse néanmoins suivre plutôt agréablement, sur un rythme effréné, avec des dialogues plutôt savoureux et une mise en scène soignée, retraçant bien les différentes époques de la vie de Bernard Tapie. On peut néanmoins s'interroger sur l'utilité de ce genre de série, quand on sait qu'il y a des dizaines de très bons documentaires disponibles un peu partout sur Internet ou même encore à la télévision consacrés aux businessmen français et surtout des documentaires véridiques sur sa vie. Néanmoins, c'est une série que je vous conseille de regarder car le destin de cet homme est quand même, il faut le dire, hors du commun.